Bonjour à tous les trois, je suis ravie d'être avec vous, merci de m'accueillir dans cette belle région qu'est la Dordogne sur l'un des deux sites Poliret en France. Alors aujourd'hui nous allons parler de vos engagements environnementaux. Alors Jean-Louis vous êtes le directeur général de Poliret, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Effectivement c'est sur ce champ qu'on va installer quatre hectares de panneaux photovoltaïques qui vont nous permettre d'autoproduire presque 20% de la consommation électrique de ce site. J'imagine que cette initiative s'inscrit dans une démarche globale ? Effectivement nous orientons toute la conception de nos produits décoratifs vers quelque chose de plus vertueux et de manière globale et pour cela nous avons trois axes de travail, mieux produire, mieux consommer et mieux gérer ses déchets. Alors Isabelle vous êtes responsable environnement sur le site Poliret. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce premier axe qui est mieux produire ? Alors d'abord il faut savoir que les stratifiés sont composés à 65% de papier comme vous le savez qui est un matériau recyclable. Nous nous assurons la qualité de ces matières en achetant essentiellement chez des producteurs de papier FSC ou PEFC ce qui nous assure de la gestion durable et responsable des forêts et nous introduisons également 20% de papier recyclé dans nos stratifiés. D'accord. Est-ce que vous avez la volonté de réduire votre émission de CO2 ? Oui tout à fait. Nous travaillons sur la réduction de la consommation énergétique depuis de nombreuses années par l'installation du parc photovoltaïque que nous avons évoqué précédemment mais également nous étudions la possibilité d'une chaudière biomasse qui nous permettrait de substituer un maximum de gaz. Donc tout ça s'inscrit dans une démarche globale de réduire l'impact de votre activité sur l'environnement si je comprends bien. Oui oui tout à fait. Nous travaillons sur la réduction des impacts dans l'environnement que ce soit dans l'air, dans l'eau, sur les déchets par exemple. Pour l'air par exemple nous avons installé un oxydateur de COV qui nous permet de détruire tous les composés organiques volatiles qui seraient émis à l'atmosphère. Nous avons également installé l'année dernière une tour aéroréfrigérante à Hucel qui nous permet de limiter notre prélèvement d'eau dans la rivière et également de limiter nos rejets de chaleur dans cette même rivière. Et plus proche de nous par exemple nous avons une station Macrofit sur site qui est un système de filtration par roseau et qui permet de traiter les eaux domestiques. Et les fournisseurs locaux dans tout ça ? Par exemple nous nous fournissons essentiellement pour 80% de nos palettes chez des fournisseurs locaux à moins de 12 km du site et 50% de nos panneaux de particules sont achetés chez des fournisseurs français. Alors Jean-Louis je vous propose maintenant qu'on parle du deuxième axe qui est mieux consommé. Il me semble que vous avez une réflexion sur l'amélioration du confort des utilisateurs finaux n'est ce pas ? Effectivement nous avons travaillé sur l'hygiène de surface, la durée vie de nos produits et leur impact sur leur ambiance. Tout ça dans un objectif améliorer le confort pour l'utilisateur final. Et concrètement comment ça se traduit ? Par certaines caractéristiques intégrées dans nos produits, par exemple la certification antibactérienne, sanitize, aussi bien par le fait d'obtenir des labels reconnus sur le plan environnemental comme GreenGuard et la labellisation à ou à plus de nos produits. Pour ce qui est de la durée de vie, on parle de 50 ans de durée de vie pour nos produits. Et alors si on veut aller plus loin sur le sujet où peut-on se renseigner ? Sur notre site poliret.com où toutes ces informations en toute transparence sont mises à disposition sous la forme de fiches pratiques, consultables, utilisables, par tous nos partenaires et par toutes personnes intéressées par le sujet. Alors Géraldine vous êtes la responsable marketing chez Poliret et je vous propose qu'on parle ensemble maintenant du troisième et dernier axe qui est mieux gérer ses déchets. Qu'en est-il ? Alors effectivement nous travaillons sur l'économie circulaire en nous améliorant chaque année et ceci dans l'objectif de faciliter la gestion des déchets chez nos clients. Et en pratique ? Alors en pratique nous avons des formats de panneaux qui sont adaptés aux applications. Ceci pour limiter les chutes et puis pour le recyclage et bien nous communiquons en toute transparence les données de valorisation énergétique de nos panneaux ou sinon ceux-ci peuvent être recyclés par la filière des panneaux de particules. Merci pour votre accueil et merci pour cet entretien qui était très complet. Je vous laisse le mot de la fin ? Bien écoutez pour nous ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue que nous allons mener sur le long terme et puis pour faire ça on va s'appuyer sur toutes nos équipes. Oui tout à fait, ça s'inscrit également dans une démarche beaucoup plus globale de l'entreprise que ce soit en sécurité, en qualité, en environnement ou encore en énergie. Juste en un mot, ce n'est qu'un début. Vous me réinviterez dans quelques temps pour que je constate de ces belles avancées ? Ce sera avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous.